C'est quand même la bonne après-midi blanche. L'après-midi, Carla. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien? D'accord. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez déjà qui est notre invité, mais vous ne savez certainement pas qu'il mesure 1,86 m. Qu'il a joué au poste d'attaquant entre 1992 et 2005. Vous ne savez certainement pas que plusieurs sélections étrangères ont bénéficié de son pied magique, notamment le Paris Saint-Germain, la LB Châteauroux, FC Metz, Gamba Osaka, par exemple, et Parme FC, je ne finirai pas de les citer tellement il y en a. C'est un footballeur qui a vraiment marqué son temps et qui a marqué les esprits. Il a joué en sélection nationale camerounaise entre 1995 et 2004. Ses récompenses en club les voici. Il a été vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1996 avec l'équipe FC Metz. Il a été champion de France de Nationale 1 en 1994 avec la LB Châteauroux. Il a été vice-champion de France en 1997 avec le Paris Saint-Germain. Il a eu des récompenses également en sélection nationale avec le Cameroun, notamment vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Il a été champion olympique en 2000. Il a aussi eu des actions personnelles et des récompenses. Les voici. Ballon d'or africain en 2000. Meilleur buteur de la Cannes 2002, puis de la Cannes 2004. Meilleur buteur de la G League en 1997 avec 25 buts dans la sélection de Gamba Osaka. Trop parlé ces maladies, dit-on. Voici un film qui résume son parcours. Le Lacan 2002. Au début! Le Lacan 2002. Quoi ? Quoi ? ... 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 le radar, voilà. Je dis beaucoup de choses et t'arrêtes. En quelques mots, maintenant j'ai le radar. Ça c'est bon, je me le note. J'ai le radar. Les échecs font partie de l'homme, évidemment, mais nous, ce qu'on préfère retenir, ce sont les bons moments, les moments de victoire. Et parmi ces moments de victoire, on a une image, si ce n'est une vidéo, de la remise de ton MBA en... Tu m'as dit ? Management et administration Voilà, on regarde ça. Eh, 237 ! Eh, ma star ! 237 ! Ouais ! Applaudissements 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 Voilà donc la démarche fière, le pas sûr. Il allait prendre son diplôme, notre Patrick Magic Mbouma, à qui les internautes ne cessent d'envoyer des messages. Je vais en lire quelques-uns rapidement, avant qu'on ne passe à la toile de Belle. Gauthier Prince Njornaud L'école est bien. Il a su inculquer à ses enfants, à chacun sa voix, et de se battre tout seul. Chapeau ! Hashtag Magic Patrick Mbouma ! Daniel Ngodoc est parti, il est revenu. Yolande Baudion regarde aussi le direct, on lui dit bonsoir et bon rétablissement. DG, on t'attend très vite. Steve Colby dit très grand homme ce monsieur, trop de respect pour toi. Cédric Djani dit bonsoir Patrick Magic Mbouma, mes encouragements. Marguerite Nombolo dit bonjour à toute l'équipe, bonjour à toi Marguerite. Daniel Ngodoc s'est décidé à écrire enfin et il nous dit bonsoir 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 c'est l'horo qui est à la fin de l'année mais oui il s'est fini par oh c'est ça qu'elle a bien répondu par oh roo elle a dit bonsoir nous on dit oh les pains au beurre Alexandre était un me dit bonsoir Patrick pense aussi à notre village je suis l'ambassadeur de notre village papa votre village c'est ce qu'il comprend pas j'étais au village ce matin où ça à Myang à Myang ça c'est à Bo d'accord où y a la route oh metta tchafaa y a la route non la route c'est pas d'ici miens c'est ça si tu es à Bonavoy tu payes c'est pas loin 1000 francs la route n'est pas mauvaise la route n'est pas mauvaise bon peut-être pour entrer au village monsieur je ne veux pas dire que j'ai utilisé ces moyens de transport mais c'est ce que j'ai entendu non mais il faut que tu saches comme ça si tu indiques à quelqu'un qui vient te rendre visite ça peut servir tu lui dis aussi tu te mets là c'est 1000 francs oui il faut que tu lui donnes l'information exacte on dit bonsoir à Son Gatia bonsoir Son Gatia bonsoir Son Gatia voilà et on va aller un peu voir ce qui se passe sur les forums avec Belle c'est sur la toile on ne va pas prendre de transition on y entre directement ok entrons alors ouvre la porte c'est à dire elle est du ouverte ah d'accord vous pouvez entrer entrez s'il vous plaît avec les chaussures non non laissez vos chaussures je sais il y a la boucette ne me gardez pas la boucette tes talons on l'a pas allé bon prenons quand même une transition le temps qu'on se déchauffe parce qu'il doit y avoir des chaussures trouées là je soupçonne blanche on les enlève ça fait quoi si mes chaussures sont trouées mon frère est là aujourd'hui tu crois qu'il va mourir pauvre transition tout le simple de retour on a déjà enlevé nos chaussures nous sommes déjà installés les chaussures trouées sont déjà bien cachées quelque part ça sent un peu même ça sent un peu d'espoir là j'ai ton frère qui a dit ce n'est pas moi non pas que Pat Evans avait dit que les pieds s'entendent parce qu'on n'a pas bien on n'a pas laissé les pieds séchés avant de porter les chaussures voilà pourquoi ils sèchent d'ombre on fait comment quand on fait sur la vue on les installe devant le ventilateur on les met en éventail c'est ce que tu fais souvent Patrick je pense qu'il y a d'autres méthodes pour avoir des faits en tout cas moi je suis les conseils de Pat c'est fait par mon ébord on posez Pat Evans on a quelqu'un qui s'appelle ici Pat c'est vrai ah je n'ai jamais le correlation voilà en tout cas allons dans la toile allons-y belle vous savez que les facebookers ont de ces scoops que vraiment moi je les regarde seulement aujourd'hui si je laisse ces mains regarder on va commencer avec le premier groupe le campement du riz le campement du riz féminin, masculin ils ont ramené ça mais une autre version de ça d'accord donc la première publication le campement du riz féminin des mots locataire, locatrice docteur, doctrice allons-y menteur, mentrice wow monsieur le maire madame la mairie fidèle, fidèle Eric, Erika que les filles ne trouvent le reste d'accord beau-frère beau-frère trice beau-frère trice voilà cocotier, cocotère cocotia pasteur, pastrice prêtre, prêtrice congélateur, congélatrice d'accord inspecteur, inspectrice carburateur, carburatrice afrique, africatrice ben si même l'africatrice wow son féminin donc comme quoi l'Afrique était déjà masculin pour trouver son féminin c'est ça c'est ce qui est bizarre parce qu'on dit qu'une Afrique le mec il trouve quand même le moyen de mettre Afrique, africatrice c'est ça c'est quand on dit qu'on a même fait avant de redoubler non je ne connais même pas moi la petite section je ne suis même pas passé par la maternelle en tout cas moi je suis directement en tir à la sille à 9 ans c'est vrai le français est bien tu n'es pas retardaté nous tous sommes à retarder même si c'est comment tu t'en sors en français les règles de on appelle ça règle d'orthographe ou de grammaire ça dépend de ce que tu veux dire mais sauf que là féminin féminin ça c'est ordre grammatical grammatical donc c'était la grammaire qu'on a révisé comme ça on va aller réviser le grammaire c'est ce qu'on appelle les genres grammaticaux si je ne me trompe pas non on va réviser le grammaire non on va réviser le grammaire tranquillement d'accord je pense qu'on a tous ces personnes dans la vie qu'on n'a pas revues depuis longtemps peut-être on a fréquenté avec eux bref il y a toujours où on s'est rencontrés quelque part et puis on ne s'est pas refus depuis longtemps et donc il y a ce ce gars qui est dans un groupe bref il a essayé de retrouver quelqu'un deux personnes plus précisément il s'est dit ouais depuis je ne les ai pas vus je n'ai pas de nouvelles je fais comment et tout donc la publication c'est la suivante 100% humour quelqu'un a-t-il des nouvelles de sinus et de cosinus cosinus oui ces deux amis m'ont rendu la vie dure ok donc là il repense à l'école avec ses amis sinus et cosinus il s'est dit ouais depuis les gars là sont où l'autre lui dit que bien sûr seulement ils ne garantissent pas ce que je leur attendais donc lui il pensait que les gars devaient le rendre riche mais il arrive à l'université il se rend compte que sinus et cosinus le vice on ne parle plus d'eux il dit oui oui ces deux là ils sont devenus profs de maths donc ne t'inquiète pas ils sont devenus profs de maths lui et sinus est marié à tangente ils ont eu un enfant angle droit d'accord cosinus est marié aussi à cosinus tangente et leur fils s'appelle côté opposé d'accord je les voyais passer hier sur le goudron j'aimerais bien leur rendre visite après 20 ans je me rappelle leur cousine tangente limite etc donc lui il connait toute la famille oui donc il salue la famille au passage mes frères mon frère c'était le moment de fuir le coup de maths ou géométrie oui ils ont voyagé ça fait il y a un mois de cela ils n'ont pas voyagé ils sont voyagés ils sont voyagés il y a un mois de cela ok ok mais ils reviendront bientôt ils sont malades ces gars là et je ne suis pas sûr qu'ils font s'en sortir pardon cotisez déjà pour le deuil s'il vous plaît sinus et cosinus sont en train de se mourir waouh ils ont pris siège dans la science btp et génie civile ok d'accord leur avion a fait un crash ils sont à la morgue oh vous avez oublié tangente et linus psy alpha et cos alpha ils sont là aussi pour me faire chier mais ils ont longue vidéo ils sont toujours là ok d'accord c'est très bien mais ça c'est en fait ce sont les notions que finalement on se demande mais à quoi bon nous apprendre ça les sinus et cosinus j'ai acheté les équerres ça servait à voir de bonnes notes et passer pour un héros je sais que justement je crois que c'est ça moi j'étais amateux et je comprenais pas les gens qui disaient mais t'es intelligent t'as toujours des bonnes notes en maths oui pourquoi tu n'étais pas mon camarade de classe je me pose la même question non moi je monnaie je monnaie les devoirs ah bon ouais j'ai vraiment raté quelque chose je savais bien que j'avance tu avais ganté où ? non un beng ouais même là-bas il devait venir c'est moi même la destination où on est c'est un problème si j'étais née en beng c'est que j'ai fréquenté avec toi parce que au bac maman j'ai cherché sur qui j'allais tricher la maths un problème encore ça allait j'ai eu mes cités demi on ne monnaie pas tu es née en beng tu es née en beng tu es arrivé là-bas on t'a payé pourquoi tu m'aimes même toi tu n'étais pas facile c'est ce qu'elle confine c'est maintenant là qu'elle confine je sais cela il n'y a pas de problème je sais ça tu ne passais pas une aperçue comme il dit il y avait les maths non mais sérieux on nous a fait souffrir il y a les autres la physique, chimie, technologie et il fallait voir les choses que tu devais aller à l'école mais moi c'était ça ma chance et mon malheur c'est parce que moi j'étais un scientifique donc maths, physique, chimie pas de problème j'étais à l'aise je n'avais pas besoin d'aller trop dans les leçons et compagnie mais quand il fallait aller dans l'histoire, géographie on devait se compléter je perdais mon temps je vous ai dit c'est quand il fallait que je rattrape une moyenne que là je bûchais mon cours j'avais peut-être mon 15 bon ça faisait une moyenne de 5 donc là il fallait simplement relire ça t'ennuyait là il faut commencer à se bûcher tracer les lignes bizarres faire les moins l'infini les plus l'infini les A, B, C plus B, C c'est égal à C X, Y c'est quoi ? on n'a pas encore ce que ça fait et c'est toujours à 14h qu'il y a cours de maths quelque chose que je n'ai jamais compris quand je suis trouvé d'abord tu as fini de marcher à 13h tu veux te reposer le soleil d'abord au fil du maman le prof de maths arrive là et qu'elle règne jamais malade non mais oh jamais malade ce n'est pas